Prendre l'avion est devenu une routine pour beaucoup de gens. Mais même les grands voyageurs ignorent parfois ce qu'il ne faut jamais faire dans un avion. Et pour commencer, on ne se met jamais pieds nus. C'est l'une des règles d'or du voyage en avion. Sans même parler des odeurs désagréables, le sol de l'avion est très sale. Des personnes souffrant de problèmes de pieds contagieux se sont peut-être promenées pieds nus dans les allées-aventoires. Et il est fort probable qu'il y ait beaucoup de saleté laissée par les passagers précédents. Et on ne parle même pas du sol des toilettes. Si tes pieds ont besoin d'un peu de liberté, enlève tes chaussures. Mais garde au moins tes chaussettes. Ou bien emporte une paire de pantoufles légères. N'oublie pas que l'air pressurisé de la cabine est aussi sec que celui du désert du Sahara. Avec seulement 20% d'humidité. C'est pourquoi tu peux ressentir un certain inconfort au niveau de la peau après un vol. Ne serait-il pas plus judicieux d'installer des humidificateurs d'air dans la cabine ? En réalité, le poids supplémentaire coûterait trop d'argent aux compagnies aériennes. De plus, la carlingue de l'avion est principalement composée d'aluminium et d'autres métaux. Et l'air humide pourrait entraîner de la corrosion. N'oublie donc pas d'emporter une crème hydratante et de l'utiliser pendant le vol. Remonte toujours ta tablette dès que l'avion commence à se déplacer sur le tarmac. Et ne la baisse jamais pendant le décollage et l'atterrissage. Il s'agit d'une mesure de sécurité qui garantit que toi et les autres passagers disposeraient d'un passage dégagé en cas d'évacuation d'urgence. Dans le même ordre d'idée, garde ton siège en position verticale pendant le décollage et l'atterrissage. Tout d'abord, un siège incliné peut sérieusement ralentir une évacuation d'urgence car il bloque la personne assise derrière. Ensuite, plus on est penché vers l'arrière, plus il est difficile de se mettre en position de sécurité lors d'un atterrissage d'urgence. Essaye d'éviter de dormir pendant ou juste après le décollage et l'atterrissage. D'abord, ce n'est pas bon pour ta santé. Le principal problème est que la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change très rapidement pendant ces phases du vol. Et cela affecte la pression de l'air dans tes oreilles. Il est donc important d'être vigilant pendant ces phases, de te détendre et de dégager tes oreilles, par exemple en baillant ou en avalant fréquemment. Mâcher du chewing-gum fonctionne aussi. Si tu dors, tu ne peux pas le faire, ce qui peut entraîner des dommages permanents. Et bien sûr, il y a la question de la sécurité. La plupart des accidents se produisent au décollage et à l'atterrissage. Si tu dors pendant ces phases, tu risques de ne pas être assez alerte en cas d'urgence. La recommandation suivante vient de l'Agence pour la protection de l'environnement. Selon elle, il est préférable de ne pas boire de boissons chaudes dans l'avion. L'eau utilisée pour préparer le thé et le café ne proviennent pas de bouteilles. C'est de l'eau du robinet. Or, les réservoirs d'eau des avions sont souvent vieux et pleins de bactéries. En 2004, une étude a révélé que plus de 12% des échantillons d'eau contenaient des bactéries nocives. Si tu décides malgré tout de boire une boisson chaude dans l'avion, ne te verse jamais toi-même le café ou le thé. Le personnel de bord est formé à cette tâche dans les allées bondées d'un avion en mouvement. Tu éviteras ainsi le risque de te brûler ou de brûler d'autres passagers. Il est préférable de ne pas commander de Coca-Cola dans un avion. La pression de la cabine provoque beaucoup de mousse. Or, pour des raisons évidentes, les hôtesses ne veulent pas te servir un gobelet rempli de mousse. C'est pourquoi elles ne remplissent que la moitié du gobelet. Attends que la mousse retombe, puis elles finissent de le verser. Cela peut prendre de longues minutes. Garde ton aérateur ouvert. Tu réduiras ainsi la propagation des germes. Les avions sont équipés de filtres à air de haute qualité. Ils retiennent jusqu'à 99% de germes en suspension dans l'air. Tu n'as donc rien à craindre. Mais n'oublie pas d'essuyer ta tablette. Avec 8 fois plus de bactéries que le bouton de la chasse d'eau des toilettes, c'est l'endroit le plus sale à bord. Une autre chose à éviter est de t'appuyer la tête sur la fenêtre si tu as un siège côté hublot. Tu ne sais pas qui a occupé ton siège avant toi et de toute façon, la vitre risque d'être couverte de germes. Évite de porter des tongs ou des talons hauts pendant un vol. Ta survie pourrait être en jeu. En effet, ces deux types de chaussures rendent très difficile l'évacuation rapide de l'avion. Si tu portes de talons hauts, tu devras de toute façon les laisser derrière toi au cas où l'équipage utiliserait des toboggans d'urgence lors d'une évacuation. Les talons risquent en effet d'endommager le toboggan et il faudra donc les enlever. Maintenant, demande-toi si tu as vraiment envie de sortir de l'avion pieds nus. Non ? Alors opte plutôt pour des chaussures robustes avec une semelle solide. Dans ce cas, tu ne te retrouveras pas pieds nus sur un tarmac brûlant ou en pleine nature. Ne mets pas d'objet lourd dans les compartiments supérieurs. En cas de forte turbulence, ces objets risquent de ne pas rester à l'intérieur et en tombant, de te blesser ou de blesser d'autres passagers. C'est pourquoi, s'il est difficile de soulever un objet pour le placer dans le compartiment supérieur, il vaut mieux le mettre sous le siège devant toi ou ailleurs. N'en veux pas au pilote pour un atterrissage un peu brusque. Si tu en fais l'expérience par mauvais temps, il se peut que ce soit intentionnel. Si la piste est recouverte d'eau ou de neige, l'avion doit toucher durement le sol pour briser la couche d'eau ou éviter l'aquaplaning. Sinon, l'eau pourrait jouer le rôle de lubrifiant et l'avion ne pourrait ni freiner ni répondre à une quelconque commande. Déployer un toboggan d'urgence alors qu'il n'y a pas d'urgence est une très mauvaise idée. Cela peut entraîner des retards de plusieurs heures et coûter des milliers de dollars aux compagnies aériennes pour remettre le toboggan intact dans son conteneur. Si tu te demandes pourquoi quelqu'un ferait une telle chose, certains semblent penser que cela les aidera à descendre plus vite de l'avion. N'ignore pas les instructions du personnel d'ouvrir les stores des hublots pendant le décollage et l'atterrissage. En cas d'urgence, cela leur permettra de voir ce qui se passe à l'extérieur, d'évaluer la situation et d'agir rapidement en organisant l'évacuation. Par exemple, s'il y a un incendie devant une issue, ils redirigeront les passagers vers une autre. Évite d'emporter des déodorants en spray ou de la mousse à raser dans ton bagage à main. Ces deux produits ont tendance à exploser en plein vol et ne sont donc pas autorisés à bord. Il est préférable d'opter pour des déodorants en stick. Les batteries externes ne doivent pas non plus se trouver dans les bagages enregistrés. Et si tu veux en emporter une à bord, sa capacité ne doit pas dépasser les 20 000 mAh par heure. En outre, tu ne dois pas les utiliser pendant le vol, car elles risquent de prendre feu. En général, les piles au lithium peuvent être utilisées en toute sécurité. Mais comme elles sont très puissantes, elles peuvent s'enflammer si elles ne sont pas traitées avec soin. Si elles sont mal utilisées ou s'il y a un défaut de fabrication. De telles piles ont été à l'origine de plusieurs incendies à bord d'avion. Ainsi que lors de manipulations au sol. Ne t'inquiète pas des scanners dans les aéroports. Ils ne sont pas dangereux pour la santé. Sinon, les employés des aéroports ne pourraient pas s'en approcher sans porter de vêtements spéciaux. Même lorsque tu passes devant un scanner à bagage, le risque est minime. Et pour finir, ne te comporte pas mal à bord. Et une attitude respectueuse envers le personnel et les autres passagers. Et aussi, n'essaie jamais de faire atterrir un avion tout seul. Ce n'est pas une blague. Dans les films, on voit parfois le personnage principal prendre les commandes de l'avion à la place des pilotes. Malheureusement, c'est presque impossible dans la vie réelle. Même si une personne est très douée, qu'elle aime les simulateurs informatiques très fidèles à la réalité, et qu'elle est prête à suivre toutes les instructions depuis le sol, elle risque d'échouer. À cause d'un simple facteur. Le stress. Il est vrai qu'il y a eu quelques cas où des amateurs ont fait atterrir de petits avions privés après l'incapacité d'un pilote. Mais il n'y a jamais eu de cas où un non-pilote a fait atterrir un avion de ligne. Ça n'existe que dans les films. À cause de la prison. À cause de la prison. ts